Musique Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Munir demande à Perian ce qu'a dit Reza, il essaie de justifier sa relation avec Léman. Mais elle lui dit qu'elle lui fait honte. Munir accuse Léman de l'avoir cherché, mais Perian prend sa défense, elle n'a pas tous les torts, c'est facile de mettre tout sur le dos de l'autre. Léman est très embarrassé devant son mari, elle essaie de se disculper. Mais Sansi ne veut rien savoir, il dit qu'il va divorcer, cette fois c'est lui qui le désire, et elle ne peut rester que jusqu'à ce qu'elle trouve ou se loger. Fatmagul accueille chaleureusement Murat et Rami. Quand elle dit bonsoir à Mukadès, elle lui répond en lui faisant un signe avec la tête. Karim de sa chambre aperçoit Mukadès dans la cuisine. Il vient les saluer, soulager que tout le monde soit rentré. Le regard qu'il lance à Fatmagul est juste incroyable, les yeux et les expressions d'engin à Kurek en disent toujours beaucoup. Il regarde le visage du méfié de Mukadès, mais ne dit rien. Sali qui les a suivis, observe la maison où ils vivent, mais Mukadès ne l'a pas vue. Mukadès prévient tout le monde qu'elle ne veut aucune question. Elle dit qu'elle est revenue uniquement pour le bien de sa famille et qu'elle va dans sa chambre. Elle demande à Murat de venir avec elle, elle est fatiguée. Mais le petit garçon veut dormir avec sa tante Fatmagul. Murat ne comprend pas pourquoi personne ne parle à sa maman. Ebnin explique à Karim que lorsqu'ils sont arrivés, Mukadès avait déjà payé l'hôtel. Elle se tait quand Mukadès réapparaît et dit à Karim, qui a l'air contrarié, qu'est-ce qu'il y a, vous vous êtes disputés vous aussi ? Il dit non avec la tête. Erdogan fait tous les bars de la ville et finit par trouver Vural. Il lui demande comment il a atterri dans ce trou. Mais Vural a envie d'être seul. Il prie Erdogan de lui ficher la paix. Tandis qu'il continue à lui parler de munir, Vural excédé lui assène des coups. Ebnin demande à Fatmagul de ne pas agresser Mukadès, de la laisser tranquille le temps qu'elle reprenne ses esprits. Rami se confie à Karim sur sa peine, il lui ouvre son cœur. Le pauvre a peur qu'elle s'en aille à nouveau, il dit qu'il ne pourra pas s'en remettre. Karim se voit dans les propos que Rami tient, lorsque Rami dit, c'est chez moi qu'elle a trouvé refuge, elle me fait confiance, c'est important pour elle d'avoir quelqu'un qui la protège, et ça je peux le faire. C'est ça qui est important. J'adore les expressions d'Engine Akurek, un acteur qui fait vivre une scène avec un simple regard, il est admirable. Karim va aussitôt voir Fatmagul, lui dire, je suis désolé, je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour toi. Ce que je veux c'est juste être près de toi, si ce que je t'ai dit te pousse à prendre la fuite, faisons comme si je n'ai rien dit, oublie tout. Ebni n'essaie de faire parler Fatmagul, car elle voit qu'il se passe quelque chose. Mais elle ne peut pas remplacer un thérapeute, et elle lui conseille de voir un psychologue, ou écrire ce qu'elle a au fond d'elle-même. Sinon, elle ne pourra jamais vivre normalement. Rami vient retrouver Mukadès, il veut qu'elle le regarde dans les yeux, et qu'elle ne lui refasse jamais ça, parce qu'il a cru en mourir. Il lui avoue son amour avec une grande sincérité, cela la fait pleurer. La mère d'Erdogan appelle le père de Vural, pour le rassurer. Car elle se doute bien qu'il s'inquiète de savoir où est parti son fils. Munir dit à sa sœur qu'il va quitter la ville un moment, en attendant que les choses se calment. Fatmagul essaie d'étudier, pendant que tout le monde dort. Mais elle ne peut pas se concentrer, elle met son manteau et sort. Ebni la regarde par la fenêtre. Elle frappe à la porte de Körim et lui dit. Je veux juste oublier, j'aimerais que chaque moment de cette nuit, soit effacé à jamais de ma tête. Chaque nuit, je ferme les yeux dans l'espoir que le jour suivant, serait différent. Mais c'est là que reviennent toutes ces images horribles, je ne peux pas oublier, tout est profondément gravé dans ma tête, dans mon corps, qui me rappelle constamment cette nuit-là. Moi j'ai vécu cette nuit, quand toi tu en as un souvenir confus. Chaque seconde que j'ai vécu, est comme une éternité, une vraie torture. Körim rétorque, je n'étais pas touchée, Fatmagul continue. J'arrive pas à m'en convaincre, c'est trop dur pour moi, malgré tous les efforts que je fais pour te dissocier de tout ça, je ne peux pas. Elle pleure, car elle voudrait renaître, et tout recommencer à zéro. Recommencer à aimer, vivre comme une personne normale, se sentir mieux et être heureuse. Elle voudrait revenir à la vie, pouvoir faire confiance à quelqu'un qui ne l'abandonnera pas, quoi qu'il lui arrive. Et Körim lui dit, je ne te quitterai jamais, jamais je ne partirai. Une scène très émouvante, deux êtres blessés, souhaitant tant de pouvoir faire partir le mal-être en eux. Cette conversation est très importante, car il s'agit là d'un premier grand pas que fait Fatmagul. Elle va pouvoir avancer et commencer ce long chemin vers la guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...